Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! Je suis vraiment super contente de vous revoir aujourd'hui. Donc, comme vous aurez compris, j'ai eu mon bébé. Donc, ça faisait déjà un moment que j'avais filmé la dernière vidéo quand j'étais encore enceinte. Mais j'avais bien hâte de venir vous revoir pour vous la présenter. Donc, j'avais même pas fait de vidéo pour vous dire si c'était une fille ou un garçon. Mais sur mon Instagram, je l'ai présenté déjà. Donc, si vous ne me suivez pas dessus et que vous avez Instagram, je vous invite à aller me suivre dessus. C'est là que je mets des photos de famille, toutes sortes de choses qu'on fait en famille, des choses comme ça. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter ma fille et vous raconter aussi le récit de comment ça s'est passé pour sa naissance. Donc, c'est une petite fille qui s'appelle Kiana. Donc, K-I-A-N-A. C'est ma deuxième fille pour ceux qui ne le savent pas. J'ai ma première fille, Alicia, déjà, qui a maintenant deux ans et huit mois. Donc, c'est ça, Kiana est née le 7 novembre. Allô! Et elle va bientôt avoir un mois. Donc, dans quelques jours, elle va avoir un mois au moment où je suis en train de filmer la vidéo. On est super content. Honnêtement, c'est vraiment un bon bébé, très calme. Donc, ouais, je suis très contente de ça. C'est vraiment facile. La deuxième fois, c'est aussi à cause de son tempérament qui est très facile. Mais bon, c'est aussi la deuxième fois que je suis maman. Donc, je suis vraiment plus habituée. Et ça va très, très bien avec elle. Donc, toujours très calme, très tranquille. Elle commence à être beaucoup plus éveillée parce qu'avant, elle dormait tellement. Elle dort encore beaucoup. Mais là, elle est vraiment réveillée pendant la vidéo. Et puis, sinon, j'irais qu'à part ça, le seul défi, c'est le fait d'en avoir deux maintenant. Mais c'est pas difficile pour les raisons que je pensais, là. Parce que, comme j'ai dit, je suis déjà habituée d'être une maman. Sauf que le défi, c'est plus avec notre première Alicia. Donc, c'est vraiment l'adaptation du fait qu'elle peut pas m'avoir pour elle tout le temps, là. Comme que je lui donne toute l'attention. Donc, c'est vraiment une adaptation. Au début, c'était très difficile. Il y a eu toutes sortes de réactions. Mais chaque jour, c'est un peu mieux. Donc, tant mieux, là, honnêtement. Mais c'est sûr qu'il y a eu des défis à ce niveau-là. Donc, on trouve des nouvelles routines. J'essaie de lui donner vraiment plus d'attention à Alicia, honnêtement. Parce qu'elle est très sensible. Et je m'en rends compte, là, de sa sensibilité. Je le savais déjà, mais ça ressort encore plus, ses émotions, là, par rapport à ce gros changement. Donc, c'est ça. Je trouve des moyens de passer encore plus de temps avec elle. Puis, on s'ajuste, là. Tout le monde est en train de s'ajuster. Donc, c'est pas mal ça, honnêtement, pour la vie. Puis, j'aurais voulu peut-être vous filmer une vidéo un peu avant. Mais Samuel était en congé. Donc, c'est aujourd'hui qu'il vient de retourner au travail. Pour un moment, après ça, il va avoir d'autres vacances, d'autres congés avec nous. Donc, je suis très contente de ça. Mais pendant qu'il était en congé, je voulais vraiment profiter, là, de nos moments en famille. C'est pour ça que j'avais pas filmé avant. Sinon, pour comment ça s'est passé, le jour de sa naissance. Donc, c'est ça, premièrement. C'était le 7 novembre. Et c'est vraiment le fun parce que Alicia est née un 7 aussi. Le 7 avril. Désolée si vous entendez un peu de bruit, là. Son nez est congestionné parce que notre première va à la crèche, à la garderie. Donc, souvent, elle ramène des rhumes, des trucs comme ça. Puis bon, ça a congestionné le bébé. Mais c'est ça. Elle est née le 7 novembre. Alicia est née un 7 avril. Et il y a exactement 7 mois de différence entre les deux sœurs. Donc, ça fait 7-7-7. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et puis, c'était une deuxième césarienne pour moi. Donc, si vous aviez vu ma vidéo avec Alicia quand elle est née, c'était une césarienne d'urgence. Honnêtement, on avait essayé de me provoquer de toutes les manières possibles qui existent. C'était assez long et souffrant, honnêtement. Et puis, finalement, ça a terminé dans une césarienne d'urgence. Mais pour Kiana, c'était une césarienne qui était programmée. Donc, j'avais même le choix pour la date. Entre trois dates. Et j'ai choisi le 7 novembre. Sinon, ça s'est très bien passé. Honnêtement, là, je récupère très bien. Peut-être parce que c'est la deuxième fois aussi. Je ne sais pas si c'est vraiment... Si ça joue. Mais on m'a dit que oui. Mais c'est sûr que toutes les femmes sont différentes là-dessus. Mais je vais super bien. Je marche beaucoup. Chaque matin et chaque soir, je dois emmener Alicia à la garderie. Donc, on fait ça à la marche. Donc, ça, c'est très bien. Et sinon, pour l'opération en tant que telle, la grande différence, c'est que la première fois, j'étais tellement fatiguée parce que j'avais essayé d'accoucher pendant des jours, pendant comme trois jours, il me semble. Donc, je me suis endormie sur la table d'opération la première fois. Mais la deuxième fois, j'étais complètement réveillée. Donc, j'ai senti beaucoup de choses. C'est sûr qu'on ne sent pas des grandes douleurs, là. Une chance, là, pendant qu'ils sont en train de m'opérer. Mais c'était très inconfortable. La sensation, c'est comme si on vous marche sur le ventre ou si on vous saute dessus ou on appuie comme ça sur votre ventre. J'avais l'impression comme qu'une bicyclette roulait sur mon ventre. Puis, elle est venu, elle est venu. Donc, c'était assez spécial. C'est sûr que c'était pas agréable. Mais, c'est ça, c'était pas non plus de la torture, là, ou comme des grandes, grandes douleurs. Puis, après ça, ils l'ont sorti. Puis, c'est une sensation comme si on se fait pousser, là, comme donner un gros coup. Comme la première fois aussi, d'ailleurs, là. Puis, après ça, bien, on l'a vu. Donc, on était vraiment très contents. Elle est en santé, là. Tout va vraiment bien avec elle. Donc, on est vraiment reconnaissants de ça. Donc, j'ai pas vraiment d'autres choses à vous dire honnêtement, là. Je me demandais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Mais, vu que c'était planifié, c'était vraiment différent de la première fois. Mais, sinon, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé. Je suis très contente d'avoir pu vous présenter ma deuxième fille, de vous avoir parlé un peu. J'espère que je serai disponible bientôt pour filmer une autre vidéo. J'ai des idées vidéo. C'est juste qu'on est quand même très occupés avec, bien, mes deux filles, les animaux, la maison, toutes les choses qu'il y a à faire dans la vie, les rendez-vous chez le médecin. Vous savez de quoi je parle. Donc, puis d'autres choses aussi. Donc, des fois, j'ai vraiment de la misère à trouver du temps pour filmer. Mais j'espère vraiment que bientôt, j'aurai l'occasion de faire plus de vidéos. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Bye!